Mais vous avez tous les deux noté que Alex Ovechkin soit blanchi après quoi, deux matchs, trois matchs, ça se peut, mais qu'il n'ait pas tiré, qu'il n'ait pas pris de tir cadré dans les deux derniers matchs, ça, est-ce que c'est déjà arrivé? C'est jamais arrivé? C'est la première fois de sa carrière. Quand même. Bon, alors voilà. Merci d'avoir écouté. Écoute, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout le monde suit la course au record d'Alex Ovechkin. Ovechkin, personnellement, quand Wayne Gretzky s'est retiré, je ne pensais jamais que quelqu'un un jour menacerait ce record-là. C'était tellement surréaliste la carrière de Wayne Gretzky, tellement extraordinaire. Et on se disait, ce record-là est inatteignable. Et on s'entend, Ovechkin est très près, il lui manque quoi, 72 buts pour le rejoindre, 73 pour le battre. Il a marqué 42 buts la saison dernière, il y a 38 ans. Et là, c'est ça, tout ce que tout le monde suit, c'est savoir à quel moment Ovechkin va être attrapé par le temps, à quel point sa production va chuter de façon dramatique et peut-être l'empêcher d'atteindre ce record-là. Ou peut-être va-t-il réussir à le battre, mais sur les vapeurs d'essence en marquant 10, 15, 18 buts par saison pendant plusieurs saisons. Jusqu'à 42 ans. C'est ça. Alors, c'est une situation très intéressante. Et je trouve ça significatif qu'Ovechkin n'ait pas obtenu de tir dans ses deux derniers matchs. Il a quatre tirs en trois matchs depuis le début de la saison. C'est un gars qui, depuis le début de sa carrière, a terminé 12 saisons depuis le début de sa carrière en tête. Premier dans la Ligue nationale pour le nombre de tirs cadrés réussis. Depuis le début de sa carrière, Alex Ovechkin a réussi 2444 tirs de plus que le deuxième tireur le plus prolifique de la Ligue. C'est quand même, c'est des tirs. On s'entend, c'est un grand nombre de tirs. C'est plusieurs centaines de tirs de plus par année que les autres. Oui, donc c'est une situation intéressante. La saison dernière, il y a eu une baisse. Il a terminé 12e dans la Ligue nationale pour le nombre de tirs effectués. C'était le plus bas où il a terminé depuis le début de sa carrière. Et là, deux matchs de suite sans tirer. Et là, est-ce que c'est un simple échantillon trop court? On a trois matchs de joué. La saison dernière, il a été blanchi dans les trois premiers matchs. Il a marqué 42 buts. J'ai vu que Marc-Antoine est remonté dans d'autres saisons aussi où il y avait eu des lents de départ. Alors, est-ce que c'est juste un petit échantillon? Ou est-ce que finalement, le temps le rattrape et ce sera une saison plus difficile pour lui? Et que là, hop, Gretzky aurait peut-être une chance de sauver son record. C'est une situation intéressante. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens, d'amateurs de hockey canadiens, qui ne souhaitent pas que le record de Gretzky soit battu. Moi, je pense qu'à 72 buts, ce record-là va être battu. Ça pourrait prendre deux ans, ça pourrait prendre trois ans avant que ça arrive, même avec un ralentissement de Vetchkin. Mais il y a une combinaison de facteurs. Parce que lui, il n'a plus l'explosion qu'il avait auparavant. À égalité numérique, peut-être qu'il va générer moins de chances. Il a besoin d'être peut-être mieux alimenté. Puis l'équipe autour de lui est plus faible qu'elle était autrefois. Alors, on parlait tout à l'heure d'unité spéciale. Envoie-là une équipe pour qui l'avantage numérique. Et voici un joueur pour qui l'avantage numérique va être extrêmement important. Parce qu'on le connaît tous, son endroit de prédilection en haut du cercle. En fait, par rapport au gardien de but, c'est le cercle droit. Donc, il décoche systématiquement tous ses lancers de cet endroit-là. Donc, il va avoir besoin que les Capitals obtiennent beaucoup d'avantages numériques pour pouvoir maximiser ses chances de marquer. Sauf que, moi, je me pose la question. C'est vrai que l'échantillon est petit. Seulement trois matchs. On remarquera qu'en 2013, donc juste après le lockout, quand la saison a commencé au mois de janvier, il avait marqué son premier but à son cinquième match. Mais il avait quand même fini l'année avec 32 buts en 48 parties. Donc, il s'était aisément rattrapé. Puis pas plus tard que l'année dernière, je pense que ça lui avait pris. Puis, il avait marqué son quatrième match. Et comme le disait Martin, il a fini quand même avec 42 buts. Donc, l'échantillon, je pense qu'il est trop pour passer aux conclusions. Mais il y a quand même une tendance, si on remonte à l'année dernière, qui fait en sorte qu'ayant moins d'occasion de tirer, il faut que tu regardes autour de lui. Puis, c'est une équipe qui, pourtant, a retardé sa reconstruction et qui a décidé de ne pas plonger dans les abîmes en disant qu'il faut qu'on aide Ovechkin. Donc, on va donner une énième chance à Kuznetsov de se replacer. On va se croiser les doigts pour que Niklas Backstrom revienne en santé. Puis, on va resigner certains gars. Alors que c'est une équipe qui n'eût été d'Ovechkin et de la poursuite de son record, aurait très bien pu être en position où elle se dit « Là, on sait qu'on n'a plus une équipe pour gagner la Coupe Stanley. » Alors, remballons nos affaires, vendons et puis reconstruisons. Mais là, je vais vous relancer sur quelque chose. Mais avant, je fais une parenthèse. Moi, quand j'étais enfant, mon joueur préféré, c'était Wayne Gretzky. Je suis Canadien. La dernière fois que j'ai regardé. Je veux voir ça, Ovechkin, battre le record. Parce que, comme tu disais tantôt, c'était inconcevable il y a 25-30 ans. Ça m'intéresse d'assister à l'inconcevable quand c'est le fun. Pas quand c'est pas le fun. Puis, tu sais, si Ovechkin, la première année de sa carrière, il l'a pas disputé parce qu'il y avait un lock-out, la saison a été annulée, le lock-out de 2012 a coupé une demi-saison, la pandémie a coupé une autre demi-saison. Ajouter ce temps-là... Il est proche. Il serait probablement à quelques mois de battre le record. Mais il y a quand même un éléphant dans la pièce. C'est le fait qu'Ovechkin est un ardent supporter de Vladimir Poutine. Et je pense qu'il y a des gens dans les officines de la Ligue nationale qui sont un petit peu... qui se posent la question de savoir le jour où il va battre son record, à quel point ça va être un moment à célébrer et que tout le monde va être dans l'allégresse, compte tenu du... Tu vois, moi, là, tu viens de me... Là, je suis comme sensibilisé, là, soudainement. Non, mais je n'avais pas pensé à ça. Il n'y a aucun autre joueur qui est affiché aussi... Clairement. Clairement, aussi ouvertement, comme étant pro-Poutine. Alors, compte tenu de la situation politique dans laquelle on est en ce moment, il y a un malaise. Puis il y a toujours eu une espèce de petit omerta de se dire on est conscient que c'est là, mais on lui en parle pas chez nos confrères de Washington. Puis je peux comprendre leur malaise, mais le jour où cet événement-là va se produire, est-ce qu'à quel point on va sortir la fanfare, là? Je ne sais pas. C'est vrai, tu as raison. C'est plus qu'un éléphant. Alors, je révise ma position. Puis juste pour ajouter sur la lutte contre le temps, c'est très difficile de performer à un haut niveau pendant de très, très longues années. Si Ovechkin veut battre le record en deux ans, ça lui prend une saison... Mettons qu'on coupe la poire en deux, une saison de 37, une saison de 36 buts. Il y a un être humain depuis 1976 qui a marqué 36 buts ou plus à partir de l'âge de 38 ans. C'est Bretton en 2002-2003. Et s'il veut le faire sur trois ans, trois saisons de 25 buts, il y a juste Tim Mousselané dans l'histoire de la Ligue nationale qui a connu trois saisons consécutives de 25 buts et plus à cet âge-là. Alors, ça devient... Il ne faut pas négliger ça. Ovechkin, il vieillit comme tout le monde. Et les gars... Martin Saint-Louis aussi a connu... Il y a Martin Saint-Louis et Tim Mousselané qui ont eu des saisons de 30 buts et plus après l'âge de 38 ans. Mais ces gars-là, quand ils l'ont fait, ils jouaient avec des équipes performantes. Et là, Ovechkin, en plus d'être vieillissant, a une équipe autour de lui qui ne sera pas performante cette année. Bon, bien, fait que mettons qu'on a l'éléphant dans la pièce... On chuchote à côté de l'éléphant dans la pièce. Est-ce que... Si on parle purement de l'élément sportif de rejoindre ou de battre ce record-là, pensez-vous que ça passe par... Est-ce qu'Ovechkin est obligé de le faire dans l'uniforme des Capitals? Parce que l'arbre, ce début de saison-là, l'arbre qui cache la forêt, là, c'est-à-dire... Ovechkin n'a pas pris de tir, ça, c'est l'arbre, mais la forêt, c'est que cette équipe-là n'est peut-être pas ce qu'elle était. Je ne pense pas que Tadley Hansis le laisserait partir pour battre le record dans un autre uniforme, hein? Non, je ne vois pas Ovechkin dans un autre uniforme. Pour moi, c'est du même acabit que Sidney Crosby avec les Penguins de Pittsburgh. Mais pour lui faire une faveur, pour lui dire, regarde, nous autres, on ne peut pas t'aider à battre ce record-là. Va jouer avec les... Oui, mais ce serait admettre que... Des avalanches. Tu sais, c'est comme... Même les moins bonnes équipes de la Ligue nationale, à un moment donné, doivent avoir quelques éléments qui peuvent aider un marqueur de cet acabit-là, de pouvoir, tu sais... Jamais, je crois... Ce n'est plus une puissance de la Ligue nationale, mais il devrait, à un moment donné... Tu sais, quand Spencer Carberry dit, bien, écoute, tout ce qui peut mal aller pour l'instant va mal, puis on a une combinaison de facteurs, c'est aussi de se dire, ça ne sera pas éternellement comme ça, puis on va finir par se replacer, puis en se replaçant, bien, on va recommencer à donner un coup de main à Vachkin. Oui, puis des joueurs qui marquent des tonnes de buts dans des équipes qui sont pourries, ça s'est vu. Ça s'est déjà vu.